... L'histoire que je vais vous raconter est l'histoire d'une petite souris grise, très gentille. Une petite souris très maligne, très russée. Cette petite souris s'appelle Mélusine. Et dans mon histoire, il y a aussi Satanas, le chat boxeur. Dès le matin, il fait son boutique dans la maison. Après quelques échauffements, le voilà qui se mette à boxer. Dans la cabine, sur la condule, dans la vaisselle, dans le frigo. Bosse, bosse, bosse ! Dès le matin, il bosse partout dans la maison. Aujourd'hui, en arrivant dans la cuisine, Mélusine est stupéfaite. C'est incroyable ! La porte du frigo est défoncée, il y a de la nourriture partout. Certaines elles s'affrappaient dur ce matin, se dit Mélusine. Alors, elle se mette à grignoter. Un petit coup assis. Un petit coup par là. Et Mélusine regarde aussi, personne ne vient. Ils sont repartis pour le festin. Un petit coup par là. Et Mélusine s'en remet à manger. Elle mange. Elle mange encore. C'est cette chose. C'est là. Sous-tête. Ça donne à sa route Sur la pointe de mes pieds Sur de lui Ce coup-ci, je ne peux pas le rater, c'est-à-dire Et il saute sur la table Mais où est-elle ? Elle est disparue Cachée derrière un pote confitue Mais Lucine se dirige discrètement Vers le... Le... Trop tard Le chat va trouver là Mais Lucine s'envoie Partout, Lucine essaie de se cacher Ça donne à ce pote Pote Fais attention, Lucine Cachée derrière un pote confitue Cachée derrière un pote confitue Où est-elle passé ? Il cherche Elle est peut-être montée sur la commode Tiens ! Le pote flore bouge Mais ça continue à tourner sur la tête Cachée derrière un pote affaire Cachée derrière un pote Dialogue Cachée derrière un pote confitue Alors, Mise L'aiderur Cachée derrière un pote confitue Les pote謝謝 Cachée derrière un pote confitue Et Mélucine, toute contente de son stratagème, est descendue de la commune pour aller finir sur le pas qu'elle avait dû abandonner précipitamment. Répétue, Mélucine. Répétue, Mélucine. Répétue, Mélucine. Répétue, Mélucine.